Oui, il y a l'espoir pour l'Afrique. Ce soir, c'est un privilège pour moi d'introduire le prédicateur de ce soir, cet homme de Dieu. Il y a des gens qui ont prêché pendant 40 ans et ils pensent qu'ils ont prêché pendant longtemps. Mais celui que je me présente a déjà prêché pendant 56 ans et il est toujours en forme. Il est l'assistant du président de la conférence générale de l'église de 27e jour. En tant qu'assistant au président de l'église, il continue à donner des messages d'évangélisation à la télévision dans le monde entier. Et son épouse est connue pour enseigner des messages, pour donner des messages de la santé. Et nous pensons que nous allons profiter de vos messages. Il a donné des conférences et des ateliers pendant plus de 40 ans. Il a fait beaucoup, beaucoup de conférences qui sont traduites dans 50 langues. Et ce soir, Mark Finley et Tinley continuent à travailler pour le Seigneur. Ils ont conduit des messages, ils ont conduit des campagnes d'évangélisation dans plus de 100 pays dans le monde. Je voudrais vous demander, ne perdez aucune, aucune présentation de sa part. Je voudrais donc que vous invitiez vos amis, vos parents, vos voisins, et maintenant, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Pasteur Mark Finley. Quel privilège d'être avec vous ici au Kenya. Mon épouse est fine parce qu'elle fait beaucoup d'exercices et elle fait même le marathon. Alors, pour que mon épouse soit ce qu'elle est, il faut qu'elle ait un entraîneur. Et l'entraîneur, c'est moi. Seulement, je crains qu'en quittant le Kenya, je puisse avoir gagné du poids et ne pas être capable d'entraîner mon épouse. Ce message est transmis en plusieurs langues en Ouganda. Nous avons plus de 500 000 en Ouganda. Saluez l'Ouganda partout où vous êtes. Un million et demi au Rwanda et ils nous suivent en Kenya Rwanda. Au Burundi, 200 000 membres. Ils nous suivent en Kirundi. Ils nous suivent en Kirundi. Excusez-moi pour ma prononciation américaine. Nous transmettons aussi ce message en arabe, en français, en Amharic, en Éthiopie et en Kiswaïli. J'ai reçu quelques rapports. Voici les rapports de ce soir. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de ce que Dieu a fait pour eux, en Kakaméga, au Kenya. Nous avons vu de belles chorales, de belles chorales de Kakaméga. Hier, ils ont baptisé 58 à Kakaméga. Et puis, nous allons maintenant, le Kan Ya'o, 18 souls de la Rift Valley. Dans la Rift Valley, 18 souls ont été baptisées. En Miroche, 30 souls du sud-ouest, du sud-ouest, du sud-ouest, N-Y-A-N-Z. Transoia. Nyanza. Une Nyanza. Une Nyanza. Et puis, oh, c'est une vraie beauté. O-K-R-E-Way. Comment c'est-à-dire? O-K-R-E-Way. O-K-R-E-Way. C'est quelque part en Tanzanie. 40 âmes ont été baptisées. Si vous baptisez chaque jour, donnez-nous le rapport. C'est ainsi que vous allez amener l'espoir pour l'Afrique en baptisant les gens pour Christ. Il y a d'autres qui ont fait des candidats et qui ont préparé des candidats. Et chaque jour, nous aurons des baptêmes. Nous aurons un méga, un méga baptême, le sabbat. Ce soir, nous parlons des révélations de Dieu, la révélation, les signes. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire pour l'Afrique. Nous te remercions pour ton esprit qui est déversé sur ce continent africain. Et surtout, dans la division Afrique Centre-Est, nous voyons que le Seigneur prétendent de faire quelque chose de spécial. Nous avons, nous expérimentons un temps spécial dans l'histoire de cette planète. Aide-nous à ne pas retarder ton avènement. Que tous ceux qui nous écoutent puissent prendre une décision pour Jésus-Christ. Que les hommes et les femmes et les garçons et les filles en Afrique et dans le monde puissent prendre des décisions pour Christ. Nous prions ceci au nom de Jésus. dans le monde entier, les hommes et les femmes voient la recrudescence de la cruauté, de la criminalité. Et ils se demandent qu'est-ce que le futur nous réserve? Comment est-ce que je peux faire face à l'avenir avec confiance? Le livre de la révélation, l'Apocalypse, nous révèle l'avenir. Apocalypse chapitre 1, nous disons ceci, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra et même ceux qui l'ont percé. Chaque œil verra Jésus-Christ quand il reviendra sur les nuées. Au Burundi, on le verra quand il reviendra sur les nuées. Au Congo, tout œil le verra. En Tanzanie, tout œil le verra. Au Nigeria, tout œil le verra. La Bible dit, « Tout œil le verra. » Au Rwanda, tout œil le verra. Lorsque Jésus qui se revient, ce n'est pas un secret et ce sera comme un éclair qui part de l'est vers l'ouest. La Bible d'Apocalypse nous dit, « Jésus qui se revient bientôt » et il termine aussi avec les mêmes paroles. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fatigués de la peine, nous sommes fatigués des souffrances, mais il y a l'espérance pour l'Afrique, non pas à cause des solutions humaines, mais à cause de la solution divine lors du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est la bienheureuse espérance qui va balayer la tristesse, l'obscurité de ce monde. Quand Jésus-Christ va venir, les tombes vont s'ouvrir et l'Éternel... Il y a donc de l'espoir pour le monde. Il y a l'espoir pour l'Afrique. Quand Jésus-Christ revient, si Jésus-Christ est ressuscité, il a conquis la mort et s'il a conquis la mort, nous aussi, nous sommes conquérants avec lui. Nous sommes vainqueurs avec lui. Et lorsqu'il viendra, il nous revêtira d'un corps glorieux, immortel. Et Jésus-Christ dit, « Je reviens, je reviens bientôt. » Mais quand il dit « bientôt », c'est combien de temps, combien d'années ? Il y a des signes dans le monde actuel qui montrent Jésus-Christ « Viens bientôt. » Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Jésus a montré, il a donné la liste des signes de ce retour. Et lorsque les apôtres, les disciples regardaient le temple, le temple glorieux d'Israël, Jésus leur a dit, « Il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera sur ce temple. » Et cette destruction est l'image de la destruction du monde. Et les apôtres lui disent, « Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin des temps ? » Et Jésus donne 24, à peu près plus de 20 signes du retour de Jésus-Christ. Et Jésus donc répond à la question des disciples, « Quel sera le signe de ton retour ? » Les signes que Jésus-Christ leur donne commencent par la destruction de Jérusalem en l'année 70. Ces signes ont été des signes précurseurs. Ce sont des signes universels. Il y a aussi des signes universels qui vont aboutir à l'avènement de Jésus-Christ. Ces signes ont été toujours présents dans le monde. Il y a des gens qui disent, « Non, il n'y a rien de spécial parce qu'il y a toujours ces signes dans le monde. » Mais ces signes ont été présents dans certaines places. Mais pour la fin des temps, ils seront magnifiés. On les verra un peu partout. Dans la dernière génération, avant la fin de Jésus-Christ, ces signes non seulement seront agrandis, mais on les verra d'une manière universelle. Ces signes seront partout en même temps dans le monde. Ainsi donc, nous verrons ces signes au même moment dans le monde entier et nous dirons, nous vivons dans la dernière phase de cette planète. Jésus-Christ a donné les signes dans le domaine de la religion, dans le domaine de la politique, dans le monde de la nature, dans le domaine de la société. Regardons ces signes ce soir. Est-ce que ces signes que Jésus a donnés qui nous entourent, est-ce que nous les voyons partout dans le monde, dans le monde de la religion? quand Jésus-Christ dit « Des faux Christes et des faux prophètes vont se lever et feront des signes et des prodiges. » Matthieu 24, 24. Certains signes, certains prédicateurs, certains chefs religieux, ils font des signes, ils font des choses grandioses. toute personne, tout dirigeant religieux qui lit la Bible. On ne peut pas dire que tous les signes qu'ils performent viennent de Dieu. Dans le magazine « Signes de temps », on a donné des prédictions des médiums. Ce sont les médiums. Voici ce qu'ils ont découvert. Donc, si vous regardez les médiums, il y a des choses qui ont été prédites et qui se sont passées. Mais si vous regardez les médiums, vous serez trompés. Vous serez trompés parce qu'il y a quatre mille, beaucoup, beaucoup d'astrologues, beaucoup de gens qui prédisent l'avenir en regardant les signes dans les astres. mais tous ces signes augmentent dans le monde. Il y a beaucoup de faux prophètes, des gens qui copient, des gens qui trompent le monde avec des signes grandioses. mais le Kenya est sauvés de ces signes. En Californie, il y a des guides spirituels qui s'appellent Maffu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui attendent qu'il faut deux ans qu'ils ont fait l'enregistrement pour consulter les médiums. Ils passent deux ans sans avoir l'occasion de consulter les médiums alors qu'ils ont déjà payé. Ce sont des faux Christes, ce sont des faux prophètes. Les sorciers, ils communiquent avec le diable et ils prédisent l'avenir. Ceci est devenu donc commun dans le monde. Il y a beaucoup de vidéos, de jeux vidéo qui transmettent des messages secrets pour décevoir, pour tromper vos enfants lorsqu'ils les observent. Les vidéos, la plupart des vidéos sont des instruments du diable pour vous distraire et pour vous amener loin de Dieu. Même s'ils contiennent des choses spirituelles, même s'ils contiennent des choses spirituelles, ce sont des cadeaux empoisonnés. les faux prophètes, ils existent partout. En Moscou, nous avons 18 000 personnes qui viennent. En Moscou, nous avons baptisé 18 000. Nous étions en Moscou et nous avons baptisé beaucoup de personnes et quelqu'un était assis sur une chaise avec un bouquet de fleurs. Je suis allé prendre le bouquet de fleurs et la personne a pris le microphone et il a dit « Cette personne est en train de vous tromper. » C'est une personne qui suit la doctrine des démons et qui travaille pour le diable. Elle a beaucoup, beaucoup d'adeptes et ils se présentent comme des anges et pourtant ce sont des célèbres du diable. Alors, l'un des adeptes a volé. Il est venu pour m'attaquer et je vous dis que pendant cette séance, pendant évangélisation, j'ai baptisé beaucoup, beaucoup de militaires russes et ils nous attaquent partout où nous allons. Mais, quelquefois, nous baptisons, ils cassent les choses, ils souillent les citernes dans lesquelles nous baptisons. Malgré cela, nous baptisons des milliers et des milliers malgré ces personnes qui se disent des prophètes et des faux prophètes qui nous attaquent. Donc, ces faux prophètes sont partout. En Ouganda, avec cet homme-là qui s'appelle Joseph qui a fait tuer beaucoup de personnes en Ouganda. Jim John en Amérique, par exemple, avec son culte de mort, il a fait tuer beaucoup avec David partout dans le monde. Même au Kenya, en Afrique, quelque chose s'est passé en Afrique de cette année. Un homme, on a découvert des tombeaux. Dans des tombeaux, on a trouvé des adeptes d'un homme, d'un homme, d'un homme qui... Chacola. 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 Chacacola. C'est comme Coca-Cola, mais chacahola. C'est comme Coca-Cola. Chacahola. Cet homme a entraîné à la mort beaucoup, beaucoup de personnes qui sont mortes. la personne de Dieu et notre sécurité. Des hommes viennent, ils se présentent comme des prophètes, ils se présentent avec la Bible, mais ils accomplissent la prophétie de Jésus-Christ. Partout dans le monde, ces faux prophètes pilulent. dans le domaine de la politique, vous entendrez des guerres et des bruits de guerres. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y aura une guerre. Il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Un royaume contre un royaume et une nation contre une nation. Au XXe siècle, nous avons eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Jésus-Christ a prédit toutes ces guerres-là, mais il y aura bientôt un conflit international. Au XXIe siècle, il y a eu 6 000 personnes, il y a eu 180 millions qui sont morts à cause de la guerre, la guerre seulement. Imaginez-vous maintenant ce qui va se passer avec le XXIe siècle. Au XXIe siècle, vous avez la guerre au Congo, la guerre de terrorisme, la guerre au Darfur, la guerre Israël et Banone, la guerre en Russie, Georgie, la guerre dans le Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, en Europe, un peu partout, il y a eu des guerres, en Afrique. Donc, c'est quelque chose d'international. Partout, partout, dans le monde, on trouve ces conflits armés. et chaque puissance essaie de gagner des adeptes dans le monde pour se présenter comme la puissance, la première puissance mondiale. La Russie tire la ficelle, l'Amérique tire la ficelle. La Bible dit en intersalonicien, « Lorsqu'ils diront paix et sécurité, soudain viendra une destruction qui ne laissera personne. » Qu'est-ce que chaque cœur humain cherche ? C'est la sécurité, c'est la sûreté, c'est la paix. Nous voulons la paix et la sécurité. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la sécurité, mais grâce à Dieu, nous avons la sécurité et seulement nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour nos gouvernements et je remercie le gouvernement de Kenya aujourd'hui qui cherche la paix. Nous, les chrétiens, nous prions pour chaque gouvernement pour qu'ils puissent avoir la paix. mais la seule paix durable, c'est la paix que amènera Jésus-Christ, le prince de la paix. On peut avoir quelquefois une paix éphémère, mais la vraie paix sera avec Jésus-Christ. La Ligue des Nations voulait la paix pour tous, mais après cela, est venu la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la Société des Nations Unies cherchait la paix pour tous, mais est-ce qu'il y a eu la paix ? Même les nations d'Afrique qui cherchent la paix, est-ce qu'en ce n'est, ils vont trouver la paix ? Jamais. Même si nous cherchons la paix et que nous faisons tout pour avoir la paix, il y a toujours des conflits dans le monde. Ça, c'est la première fois dans l'histoire Pour la première fois dans l'histoire, la vie humaine, la même, plutôt, l'homme est capable de se détruire lui-même. En d'autres termes, l'homme est en train de se détruire lui-même. Les nations sont fâchées et ta colère est venue et le temps de la mort est venu et ceux qui détruisent la terre seront jugés et seront détruits aussi. Ceux qui détruisent la terre seront détruits par Dieu. Oui, Jésus-Christ viendra au temps où la race humaine a la capacité de détruire la terre. Avant, ceci n'est jamais arrivé. L'homme n'avait pas la capacité de détruire le monde. Mais nous avons maintenant des armes nucléaires, c'est-à-dire que ces armes peuvent détruire la terre entière. La bombe atomique peut détruire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ces armes nucléaires et atomiques sont une menace pour toi et pour moi. l'air même est détruite, l'eau est détruite, la nature est détruite et nous voyons les hommes auront peur et ils ont peur, ils seront découragés. nos cœurs seront ravagés par la peur de ce qui se passe dans le monde. Et Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses se passer sous vos yeux, levez-vous, levez votre tête, car votre rédemption, votre salut est proche. nous regardons en haut parce que Jésus vient bientôt. Nous regardons en haut parce que les signes de ce retour sont en train de se passer sous nos yeux. Les famines ont été prédites. Est-ce qu'il y a la famine en Afrique? Oh, les famines et les pestes des maladies sans sans solution. Des millions de personnes meurent par la famine. Les gens crient et disent, Jésus Christ revient bientôt pour que nous soyons sauvés de la famine. Beaucoup de pays dans un sixième de chaque personne vivant sur la planète a expérimenté la famine. Trois personnes, trois millions et demi de personnes vivent chaque année à cause de la famine. Les signes des temps se réalisent sous nos yeux. Bientôt, Jésus Christ va revenir. Jésus Christ nous dit, il y aura de la famine, des pestes. Qu'est-ce que c'est que la peste? C'est une maladie qui peut affecter l'homme, qui peut affecter la nature, les animaux et même la nature. Pensez au coronavirus. Ce sont des maladies, des virus qui ravagent la terre des millions de personnes. Chaque année, il y a plus d'un milliard de morts qui sont causés par des pestes, des maladies comme la malaria et des maladies semblables. Est-ce que les faux prophètes, est-ce que les faux Christ aujourd'hui existent? Est-ce que les nations qui célèbrent contre les nations, est-ce que les rumeurs de guerre, nous les voyons aujourd'hui sous nos yeux? Est-ce que nous voyons des famines et des pestes dans le monde? Un groupe de scientifiques, de scientifiques a donné une alerte à l'humanité. Il n'y a pas beaucoup d'années qui restent avant la destruction du monde. L'humanité va bientôt être détruite. Même les scientifiques disent bientôt cette planète sera détruite. Mais Jésus-Christ va intervenir. Il y a l'espoir pour l'Afrique. Il y a l'espoir pour le monde. Les tremblements de terre, les tremblements de terre prédites par Jésus-Christ ont augmenté. On nous dit qu'il y a 20 000 tremblements de terre par année et 50 par jour. Ça, c'est une estimation. de 100 000 mortes pour les tremblements de terre. Lorsque vous regardez et vous voyez ces signes, il n'y a pas un seul qui ne prédise pas le retour de Jésus-Christ. Chaque signe nous montre que Jésus-Christ vient bientôt. Ce n'est pas un seul signe. Lorsque vous prenez ces signes ensemble et que vous les mettez ensemble, vous dites Jésus-Christ revient bientôt. Les tremblements de terre, la famine, les pestes, des signes dans le ciel, des signes dans la nature, les tsunamis, les tornados, les ouragans, tout cela, ce sont des signes du retour de Jésus-Christ. Dans le domaine de la société, dans le domaine social, on nous dit tel que cela était dans les jours de Noah, il en sera de même dans les jours du retour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noah entra dans l'arc. Boire, manger et boire, il n'y a pas de problème, mais ça signifie manger et boire contrairement à la gloire de Dieu. Se marier, ce n'est pas mauvais, mais se marier contrairement à la volonté de Dieu. C'est ça, le mal. Je remercie beaucoup David pour les enseignements sur la famille. La famille doit être préservée pour le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour Chidi, pour mon épouse qui prépare le cœur, le corps et l'esprit pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Comme cela était dans les jours de Noah, tel sera aussi pendant les jours du retour de l'homme. Même les gens qui marchent dans les rues de Nairobi, ils connaissent les signes du retour de Jésus-Christ. Le temps viendra où tout le monde va vivre une vie qui n'est pas normale et pendant ce jour-là, Jésus-Christ va dire « C'est en effet, trop c'est trop. Bientôt, Jésus-Christ va revenir et mettre fin à toutes ces bêtises qui se passent dans le monde. » L'immoralité est acceptée partout dans le monde. aujourd'hui, l'hémossexualité, le lesbianisme, des gens qui sont forcés à accepter des choses que la Bible appelle « abomination » et qui sont acceptées par les lois des pays, des gouvernements. vous voyez des jeunes qui vivent dans des relations sexuelles hors du mariage, l'immoralité basse en plein dans le monde plus que les autres temps. C'est comme dans le temps de Noah et de Lot. De même que Dieu a détruit le monde par l'eau, il va détruire le monde par le feu partout où vous êtes, que ce soit au Burundi, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Kenya, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Rwanda, que ce soit en République démocratique du Congo, partout où vous êtes, en Afrique et dans le monde, ça, c'est le moment de vous préparer pour votre salut parce que Jésus revient bientôt. En Genèse 6, il dit « La terre entière était corrompue devant Dieu, était remplie de violence et de corruption et toute chair était corrompue sur le ciel. » Lorsque Billy Graham a écrit son livre, son fameux livre « Le monde en flamme », il a dédié son livre à sa femme et il a décrit les signes des temps. Sa femme a lu ces signes et elle a dit « Bill Graham, si Jésus ne vient pas bientôt, il va ressusciter Sodome et Gomorrah pour dire pardon, non, je vous ai maltraités, je vous ai éliminés sans raison. Il faut que Jésus revienne, sinon il va demander pardon à Sodome et Gomorrah. » chapitre 5, verset 11-13, « Je suis maintenant je suis riche, et votre argent et votre or est corrompu, il est rongé par la teigne, vous avez amassé des richesses, des trésors dans les derniers jours et votre richesse va vous dévorer comme le feu. Gardez votre trésor pour Dieu en une seule heure, toutes vos richesses seront détruites. Je remercie Dieu pour les hommes qui sont riches mais qui aiment Dieu et qui aident l'Évangile à se propager dans le monde. Ce n'est pas mauvais d'être riche, mais si vous utilisez votre richesse pour aider la propagation de l'Évangile, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins et les veuves, c'est une bonne chose. Sinon, bientôt, l'économie du monde sera ravagée. En une seule heure, toute la richesse du monde sera détruite et vous aurez une crise cardiaque. Nous avons un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir debout et ce rocher, c'est Christ. voici les prophéties, les faux prophètes, les guerres et les rumeurs de guerre, les cris de paix sans la paix, les famines, les pestes, les tremens de terre, l'immoralité sexuelle se sont réalisées. la violence partout, ça s'est réalisé. L'incertitude économique, tout cela s'est réalisé. Mais il y a un signe final. Lorsque vous voyez ces choses, sachez que je viens bientôt. Et ça, c'est la propagation, la prédication de l'évangile dans le monde entier. et cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je vis un autre ange. Voilà au dimilie du ciel et entend un évangile essentiel. Et je vois un autre ange. Un autre ange volant du milieu du ciel. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a un évangile éternel pour prêcher à toute nation, à chaque attribut, à tout peuple et à toute langue. Ça, c'est la réalisation de la prophétie. Je me tiens ici devant vous. Mais le message de Dieu va dans le monde entier. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie. Même dans la forêt, par radio, par internet, par téléphone, tout le monde nous suit ici. Ceci ne se passait pas il y a dix ans, vingt ans. Non. Maintenant, l'évangile va dans le monde entier, sur toutes les plateformes. Jésus dit, le seigneur, le diable utilise la télévision et YouTube. Mais moi, je vais utiliser YouTube, je vais utiliser la télévision, je vais utiliser les réseaux sociaux pour propager le message de l'évangile éternel. Vous et moi, nous vivons dans la période de l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes heureux donc de vivre en cette période où le message éternel est prêché dans le monde entier. En Mexico, j'ai prêché dans ce stade plus de vingt-quatre mille et lorsque j'ai fait l'appel, des milliers sont venus. Il y a un homme qui est venu. Il n'avait aucun espoir. Il disait « Je n'ai pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir pour moi. » Il a dit « Je vais me tuer. » Mais il a dit « Je ne veux pas me tuer dans ma chambre. Je vais m'éliminer à l'extérieur. » Il est sauté. Il a vu espérance. Il y a de l'espérance. Il l'a lu sur une pancarte. Il a vu le signe. Il a dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Il a continué. Il a avancé. Il a dit « Non, il y a de l'espoir. » Il a vu la pancarte. Il y a de l'espoir. Mais il est venu au stade avec un grand avertissement. Avec qu'il a vu. J'ai fait l'appel. Quand j'ai fait l'appel, je l'ai vu. J'ai dit « S'il y a quelqu'un est découragé. Il est prêt à s'éliminer. Est-ce qu'il peut venir? » Il est venu. Il a été baptisé. Maintenant, c'était un membre fidèle de l'Église. Jésus-Christ était en train de faire bouger son Saint-Esprit. et les gens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ revient bientôt. Viens au Brésil. Au Brésil, nous avions des réunions comme celle-ci. Un jeune homme a accepté Jésus-Christ. Il était drogué et il est venu et ce soir il a pris la carte et il a écrit son nom et et il avait de l'argent. Il avait pris la décision de tuer quelqu'un. La personne a été tuée plus tôt. C'était une personne droguée et il a été tué et lorsqu'il a vu, il a regardé, il a cherché dans sa poche, il a trouvé la carte de décision et la mère a dit « Oh, si mon fils avait accepté l'appel qui a été lancé par le prédicateur et s'il avait accepté Jésus-Christ, il ne serait pas mort, mon fils. » et pendant le temps de Fidèle Castro, nous avons baptisé des milliers de personnes dans ce pays où l'évangile n'était pas autorisé mais nous avons prêché parce que le monde est dans les derniers jours. Nous sommes l'esprit de Dieu bouge en Chine et en Russie et au Japon et dans le monde entier, en Europe, en Afrique, en Asie, partout, des milliers de personnes sont baptisées en un jour. L'esprit de Dieu bouge. Beaucoup des gens viennent ensemble en tant que famille parce qu'il n'y a pas de division en Jésus Christ. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence. Voici cette image en Afrique du Sud. Cet homme a été baptisé, il est venu à Jésus, il a été baptisé. Voilà, ça c'est le Ghana des centaines et des milliers qui ont été baptisés. Pensez en Tanzanie lorsque nous sommes allés dans le lac, dans le lac 2000 en un jour, Jésus Christ revient bientôt en Ukraine. Ils voyaient des réunions d'évangélisation en Ukraine, des cérémonies de baptême. Voyez la joie de cette Ukrainienne qui est baptisée. Jésus Christ va vous donner cette joie parce que nous vivons la fin des temps. Combien disent ce soir, Jésus Christ, je veux être prêt quand tu reviens sur les nuées. Je vais t'accepter aujourd'hui pour que tu puisses m'accepter dans ton royaume. Vous qui nous suivez, dans votre maison, à la télévision, sur les réseaux sociaux, vous dites, je veux t'accepter, Jésus comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Si vous êtes en ligne, vous pouvez scanner la carte de décision. La carte de décision, vous pouvez scanner cette carte. Si vous voulez être baptisé, vous allez prendre la décision grâce à cette carte. Et il y a des gens qui vont vous aider pour vous orienter, vous guider. si vous êtes à la maison, ce soir, je fais un appel. Premier numéro, il y a un membre d'église, un membre d'église qui n'est pas prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et vous voulez être prêt. Vous dites, mais si je mourrais aujourd'hui, je ne pourrais pas être prêt. Et aujourd'hui, vous dites, je veux retourner à Jésus-Christ pour que je sois prêt pour son retour. Vous dites, oui, je suis membre d'église, mais, mais, si quelque chose se passait dans ma vie et que je mourrais, je ne suis pas prêt ce soir. Je veux maintenant être prêt. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je voudrais être prêt, mais je ne le suis pas. Aide-moi. Je veux être prêt. Ne regarde pas ton épouse. Ne regarde pas ton mari. parce qu'au jour du jugement, personne ne sera avec toi. Tu seras seul avec Dieu. Si tu veux être prêt pour le retour de Jésus-Christ, je t'appelle, viens ici. Si tu veux être prêt pour Jésus-Christ, viens ici. Deuxièmement, si tu n'as jamais été baptisé, si tu n'as jamais été baptisé et tu veux être baptisé pour être prêt au retour du Christ. Aide-moi, Pastor David, de faire l'appel en toi, il dit. La chorale sera en train de chanter et Pastor David va donner cet appel en qui soit il dit. Jésus-Christ dit, « Je ne rejette personne qui se donne, qui vienne à moi. » Viens, parle à Jésus. Si tu sens que tu veux être prêt pour le retour de Jésus-Christ, viens, 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 viens maintenant. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est possible. Tu sens que si Jésus-Christ vient ce soir, tu ne pourras pas aller au ciel. Il y a quelque chose qui te dit, tu ne pourras pas être prêt pour aller au ciel. Viens ici devant si tu veux être prêt. Il y a une prière spéciale pour vous. Jésus-Christ, s'il vient aujourd'hui, je ne suis pas prêt, mais je voudrais que tu pries pour moi pour être prêt. ne perds pas beaucoup de temps parce que cet appel c'est pour toi. Viens maintenant pour cette prière spéciale. Tu dis, je veux arranger, je veux arranger ma vie, je veux réparer ma vie aujourd'hui pour que s'il vient, je puisse être prêt pour le rencontrer. Viens ici, il y a une prière spéciale pour toi. Viens, viens, viens vite. vous qui nous suivez à la télévision, viens qui nous suivez par cette élite, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, venez, venez, venez ici. Ne tardez pas. Si vous voulez de la force pour aller au ciel, on a besoin d'une force spéciale. Oui, la vie éternelle, ce n'est pas un jeu. On a besoin de force pour prendre la décision pour Christ. Viens vite, vite, vite. Ça, c'est le premier appel. Ça, c'est pour toi. Cette voie qui te dit reste, ne va pas, n'avance pas. C'est une voie satanique, ce n'est pas une voie de Dieu. Il y a une prière spéciale pour toi. Viens, cours, cours, cours. Satan ne veut pas que tu appartiennes à Jésus. Il veut que tu lui appartiennes partout où tu es. Viens vite pour cet appel spécial. Tu veux réparer ta vie avec Jésus-Christ. Viens, 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 viens. Ne tarde pas. Ne perds pas une minute. Tu dis, je veux, je veux maintenant retourner et réparer ma vie pour que si Christ revienne, je veux être sauvé. Et si tu veux être baptisé aussi, ça c'est le deuxième appel, viens aussi. Viens vite, ça c'est le temps où Satan ne veut pas accepter que tu viennes. Mais viens, viens vite, viens vite, viens vite. Tu dois vaincre cette voie qui te dit ne marche pas, ne vins pas devant. Viens, viens, nous avons des cartes, nous avons des cartes de décision que ceux qui se sont donnés puissent écrire et remplir ces cartes. Il y a aussi quelqu'un qui est quelque part et le Seigneur, le Saint-Esprit t'appelle mais tu hésites lorsque tu entends cette voie, peut-être cette voie est la dernière. Viens vite, viens très vite. il y a une carte, une carte électronique, une carte électronique, scannez, scannez cette carte, c'est une bonne carte et il y a de bonnes explications. Écrivez votre nom en ligne, votre numéro de téléphone et ce que vous voulez. Si c'est le baptême, si c'est des enseignements biblique, si c'est pour les prières, on va vous diriger. Et après la carte, vous pouvez écrire la prière. Ça, c'est une carte de décision que chacun puisse avoir cette prière. Nous allons prier pour vous si vous avez cette carte. Il y a une personne que le Saint-Esprit appelle, venez ici, venez vite avant la prière du Pégatecateur. à bientôt. J'appelle le prédicateur la carte de prière, décision, la carte pour décision. Prenez la carte pour les requêtes de prière. Venez, prenez, prenez cette carte. Partout où vous êtes, vous dites, j'ai besoin de cette carte, venez. Nous voulons bientôt prier. Nous voulons prier. Faites vite. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une carte qui vienne. Nous prions pour Dieu pour ceux-là qui sont venus. Je vois d'autres qui viennent. Venez, venez, venez. L'Eternel vous parle. L'Esprit de Dieu vous parle. Il y a quelque chose entre toi et Jésus-Christ. Tu veux remettre ta vie entre thèmes. Vous, entre les mains de Jésus-Christ, vous qui nous regardez, des centaines, des milliers qui nous regardent en ligne, qui veulent venir à Jésus-Christ, venez à Jésus-Christ. C'est toujours, c'est toujours, beau de venir à Jésus. Père au ciel, tu connais chaque personne qui est venue par son nom. Tu connais son passé. Tu connais chaque âme et chaque âme est précieuse et tu veux la sauver dans ton royaume. Ils sont venus pour exprimer leur foi et leur engagement à Christ. Père, je prie pour que tu leur donnes la paix, qu'ils puissent avoir à entendre la voix du Saint-Esprit qui les engage à la repentance, à l'abandon de leurs habitudes, qu'ils puissent remettre entre thèmes toutes ces mauvaises habitudes pour avoir la victoire en toi. Je réclame cette victoire pour eux à travers Jésus-Christ. D'autres sont venus parce qu'ils veulent être baptisés. Ils veulent marcher dans les eaux baptismales que ces frères et sœurs à travers le monde. Je te remercie pour eux. Certains ont été baptisés peut-être un jour et veulent être rebaptisés. Je te prie pour eux. Je te demande que personne, lorsque Jésus-Christ revient, ne soit perdu. Et Jésus-Christ revient bientôt pour nous prendre dans son royaume, dans la famille et céleste. Fais que nous soyons prêts à te rencontrer quand tu reviens. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont des cartes, écrivez, écrivez, écrivez. Vous qui nous, vous qui nous observez, vous qui nous suivez sur satellite, sur YouTube, vos pasteurs vont vous aider. Demain, nous allons parler de la puissance dans votre vie. ! Sous-titrage